Bonjour à tous et bienvenue sur Cial TV. Alors cette année, cette nouvelle édition, le Cial met en avant la restauration et chaque jour je vous propose de rencontrer ici un chef qui a pour mission de réaliser des recettes à base des produits du Cial, des recettes à emporter, mais aussi des recettes au restaurant VIP. Et aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Monsieur, où est le nom ? Monsieur Christian Tête-Doigt, bien sûr qu'il est là. Bonjour. Bonjour. Alors comment ça va ? Comment ça se passe le Cial pour vous ? Impeccable. Moi, j'ai eu la chance de venir déjà hier, donc je suis déjà un peu chez moi ici. Oui, c'est vrai. Donc on a fait un joli concours hier où on a mis en avant nos jeunes de nos métiers, donc avec un trinôme cuisine, salle, sommellerie. On va en parler dans un instant, mais tout d'abord, on va parler de vous. On va essayer de retracer un petit peu votre parcours. À l'âge de 17 ans, vous devenez meilleur apprenti de France et après un apprentissage, vous avez travaillé dans la maison de Paul Bocuse. Qu'est-ce que vous gardez de cet enseignement ? C'est important parce que vous savez, dans nos métiers, les bases, il faut vraiment les maîtriser si on veut devenir après un chef reconnu. Donc c'est vraiment une étape très importante de l'apprentissage et donc on milite activement pour que ça continue, que ça perdure parce que c'est important que les chefs, les grands chefs, accueillent dans leurs équipes des jeunes pour les préparer à prendre la relève demain. Pour les former, effectivement. Alors après, votre service militaire, vous l'avez fait dans un endroit tout à fait curieux, tout à fait atypique, rien que ça, au Palais de l'Élysée. Et oui, parce qu'à l'époque, le meilleur apprenti de France était directement mis au service du président de la République pendant son service militaire. Donc effectivement, j'étais ravi parce que j'ai eu la chance de rentrer en avril 1981 sous la présidence de Giscard d'Estaing et un mois et demi après, il s'est fait virer avec François Mitterrand. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir ? Beaucoup, forcément. Quelques réveils très tôt le matin pour M. Giscard qui aimait bien manger les oeufs brouillés entre 4 et 5 heures du matin. Qu'est-ce qu'il mangeait, par exemple, très tôt le matin ? C'était souvent les oeufs. Les oeufs brouillés, il adorait les oeufs brouillés. Alors très crémeux, les oeufs brouillés, il aimait pas que ce soit trop cuit. D'accord, il était très précis dans sa cuisine. Avec François Mitterrand, c'était un petit peu différent. Il était plutôt, d'après ce que m'ont dit, les anciens d'Élysée, comme Charles de Gaulle ou, mon Dieu, comment il s'appelait, Georges Pompidou. Il était plutôt dans la cuisine française traditionnelle avec le poteau-feu, une bonne voie aérotie pour me sauter. Voilà, des plats simples, mais très goûteux. Vous avez appris beaucoup de choses aussi là-bas ? La blanquette de veau, des choses comme ça. Alors, vous savez, l'info n'est pas encore confirmée, mais j'ai cru comprendre que François Hollande allait venir là. Peut-être qu'il est déjà là, je crois que c'est vers 11h. Ce serait formidable, ça fera un troisième président à Montalot de Chasse, ce serait bien. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez lui proposer ce midi ? Alors aujourd'hui, nous, on a fait un petit foie gras poêlé avec une purée de panais, une petite sauce au vin jaune et quelques noix. C'est un plat plein d'équilibre qui est vraiment très agréable. Et ensuite, on fait mon plat signature qui est le homard et tête de veau braisée au jus de carotte. D'accord. Voilà, tout un programme. Ça donne déjà faim. Et on finit avec un petit dessert chocolat et poire avec un petit coulis de mûr. C'est un dessert de saison. Arrêtez, j'en peux plus là. Ça donne vraiment faim. Alors, on continue un peu sur votre parcours. En 1996, vous êtes lauréat au Meilleur Ouvrier Hauts-de-France. Ça fait 20 ans ? Ça fait 20 ans et donc, on va bien fêter ça. Donc, on a tout un tas de choses de prévues sur toute l'année qui va venir pour fêter l'événement. C'est vrai qu'on a été une belle promotion. Donc, on va tous se retrouver pour créer des événements. Et moi, j'ai organisé dans mon restaurant des dîners à quatre mains pendant toute l'année. D'accord. Alors, votre restaurant, lequel ? Parce que vous en avez trois. J'en ai plus que ça. Plus que ça ? C'est pas grave. Les grands gastronomiques, ils sont à Lyon ceux-là. Moi, j'ai un restaurant étoilé et puis à côté de ça, j'ai six autres restaurants et maintenant un huitième à Shenzhen en Chine. Alors, comme on disait tout à l'heure, vous êtes le président des maîtres cuisiniers de France. Oui. Et vous organisez donc le concours des jeunes espoirs du Cial. Quels sont les critères qui vous séduisent ? Alors, il faut trouver que c'est les écoles. Le but de ce concours, c'était de mettre en avant le travail des équipes pédagogiques. D'accord. Parce que les professeurs font un travail remarquable et souvent, on n'en parle pas. Donc, j'ai voulu créer ce concours pour cela. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse trouver des écoles où ils font des formations pour les sommeliers, pour les cuisiniers et pour les serveurs. Et ce n'est pas facile parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de motions complémentaires sommeliers qui ont été fermées. Donc, on a un peu de peine à trouver des écoles qui participent. Donc, ce concours a eu lieu hier. Y a-t-il des plats, des jeunes espoirs qui vous ont bluffé ? Alors, ils ont un thème imposé. Donc, hier, c'était la canette. Donc, ils ont tous fait la même chose. Seulement, après, ils l'ont interprété de façon différente. Donc, il y a forcément l'équipe qui a gagné, qui s'est un petit peu démarquée des autres. D'accord. Rien de plus. Rien de plus. Néanmoins, ça vous fait plaisir de voir cette jeunesse arriver ? Si je commence à vous expliquer les notations par rapport au goût et tout ça, on est là pour un petit moment. Je ne sais pas. Après, c'est peut-être vos critères à vous, dans votre adienne culinaire ? Vous savez, c'est toujours pareil en cuisine. On juge quoi ? On juge la qualité des cuissons, le travail technique, l'association avec les garnitures et la sauce. C'est toujours à peu près les mêmes critères de sélection. Et c'est celui qui va être le plus performant dans toute cette gamme qui va l'emporter. D'accord. Est-ce que c'était difficile de les départager ? Oui, forcément, parce qu'ils ont quand même été bien briefés par leurs professeurs. Donc, il y avait un très bon niveau. Donc, on est très content du résultat. Donc, on est amené à avoir de très bons chefs cuisiniers qui vignaient dans très peu de temps. Pour qu'il y ait de la belle relève et que la cuisine française continue à perdurer comme ça. Alors donc, vous êtes président, je le disais à l'instant, des maîtres cuisiniers de France. Quelle est votre mission à travers le monde ? Eh bien, justement, de promouvoir l'apprentissage et la formation. Et bien sûr, le rayonnement de la cuisine française et à l'international qui, même si elle reste leader, a bien besoin qu'on s'occupe d'elle quand même. Et qu'on continue à faire valoir notre savoir-faire qui est quand même assez ancestral. Nous ne sommes que des héritiers de ce savoir-faire. Donc, on doit le transmettre et le faire rayonner dans le monde entier. Alors, transmettre son savoir. On a entendu il y a quelques jours que Joël Robuchon était en train de créer son institut international Robuchon. On a aussi le chef Brifard qui vient d'arriver chez Cordon Bleu. Tout à fait. Et vous, ça ne vous donne pas envie d'intégrer une école ? Écoutez, j'ai déjà beaucoup de choses à faire. Et comme je voyage vraiment à longueur d'année à travers le monde, nous avons quand même créé deux écoles. Une au Chili et une au Mexique, les maîtres cuisiniers de France. Et là, je suis sur un projet aux Philippines. D'accord. Mais bon, la France, il y a déjà beaucoup de belles écoles. Et donc, effectivement, il y a Joël Robuchon, il y a Paul Bocuse. Oui, il y a plein de choses déjà. Il y a de quoi faire avec Brifard, effectivement, avec le Gordon Bleu, c'est bien. Et quels sont vos objectifs ? Est-ce que vous visez une seconde étoile ? Absolument. Je vois que vous savez tout sur moi. Presque tout. Vous voyez, parce que je n'avais pas toutes les informations sur le nombre de restaurants. Donc, une deuxième étoile bientôt ? Écoutez, on y travaille activement. D'accord. Écoutez, déjà le Cial. On va essayer de finir ces belles recettes, parce que là, je sais qu'il y a des choses qui sont sur le feu. Oui. Donc, je vais vous laisser y retourner. Merci d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau télé. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501